Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. La circonscription électorale des mots en bas qui nous parle aujourd'hui de la révision du mandat du président de la république. Il veut qu'on puisse passer du quinquennat au septennat. Est-ce que c'est une logique qui tient la route ? On en parle au cours de cette émission. Sur ce plateau, je reçois Maître Bazin, PMB, coordonnateur de la dynamique. Le changement, c'est maintenant, depuis un moment, secrétaire au national, également au niveau de l'AFDC à des modestes, Bahati Loukwebo. Bienvenue Maître. Merci beaucoup pour l'invitation, Hervé. Le plaisir est partagé. Comment allez-vous ? Le seigneur nous fait grâce. L'AFDC, la dynamique du changement, c'est maintenant. Comment vous arrivez à vous départager ? Les partis politiques, l'AFDC, se portent mieux avec l'initiateur, le président statutaire, Modeste, Bahati Loukwebo, l'homme qui incarne les valeurs, même l'unique sage qui nous reste pour la république démocratique du Congo après la mort des faits Tchentisèket. Le côté mosaïque peut perdre des alliés, les gens ne pensent pas comme ça. Non. Avec ce qui est arrivé dans la répartition des listes pour l'élection des gouverneurs, Bahati a été accusé de tout le monde. Il y a... Il y a été à la base, pardon, de tout ce qu'on a vu comme désordre. Il y a certaines évidences ineffaçables dans l'opinion, même certaines réalités vécues. Bahati reste l'icône aujourd'hui de la classe politique congolaise. Il a vu Mouboutou, il a vu Mouzé Laurent-Désiré Kabila, il a travaillé avec Kabila, bien même qu'il a approuvé la république démocratique du Congo. Bahati est en télétravail aujourd'hui avec le président Félix-Antoine Tchelongouti. C'est que Dibaiti a été informateur de ce gouvernement, même de la majorité que nous avons aujourd'hui. Actuellement président de l'Assemblée nationale, président du Sénat et aussi coordonnateur temporaire des lignons sacrées. Qui l'a nommé à ce poste ? Non mais, qui voulez-vous qu'il prenne la place de la coordination des lignons sacrées si ce n'est que Bati ? Il ne peut pas quand même s'auto-proclamer coordonnateur temporaire ? Personne ne l'a désigné à ce poste ? Non mais ce n'est pas une fonction que le président de la république peut assumer. Il n'y a que l'unique. C'est lui l'autorité morale. Il revient donc au président de confier cette responsabilité à quelqu'un qui lui-même va choisir. Mais puisque le président n'a nommé personne. Le président Félix n'est pas autorité morale, il est haute autorité de référence, même de lignons sacrées. Lui-même n'a pas voulu à ce qu'on l'appelle autorité morale parce qu'il n'a pas trouvé… Il a voulu qu'on l'appelle haute autorité de référence. Oui, c'est une autorité de référence aujourd'hui de lignons sacrées. Vous avez des concepts ? A chaque fois que nous avons certaines directives à recevoir au sein de lignons sacrées, nous recourons au président de la république pour avoir la stabilité aujourd'hui des institutions. Très bien. On va parler de l'actualité. L'actualité reste dominée par la suspension des directeurs généraux de la régie des eaux, Onatra, Coïdro, Coville. Ceci fait suite au rapport déposé par l'inspection générale des finances auprès de Mme la ministre du portefeuille. L'IGF qui accable ses directeurs généraux des faits de détournement chacun dans son secteur. D'une manière globale, comment ça s'est passé ? Comment Mme la ministre a-t-elle reçu ces rapports de l'IGF ? Est-ce qu'elle a eu le temps suffisant d'enquêter aussi elle-même pour savoir un peu plus sur ces rapports ? Qu'est-ce qui a motivé la décision de Mme la ministre du portefeuille ? Mon cher ami, c'était souhaitable que tous ces Congolais qui ont vilipendé dans tous les médias, médias en ligne, audiovisuels, Excellence Mme la princesse Adèle, prennent aussi ce courage-là et viennent s'exquiser. Aujourd'hui, tous ces mandateurs sont suspendus par Excellence Adèle. À part la suspension, vous l'avez bien rappelé, c'est dans un conseil des ministres que le cas a été exposé. Le conseil des ministres a valisé la poursuite ou bien les enquêtes à l'endroit de tous ces DG cités. l'IGF aussi a fait son travail. Alinguetti a pris son rapport. Il a remis à l'autorité des titels de tous ces mandateurs. Mme Mardel ne voulant pas faire un travail précipité, elle a pris le temps pour examiner, fouiner aussi à son niveau. Elle a constaté que c'était vrai. Les enquêtes de l'IGF, même ce que le conseil des ministres avait pris comme décision, elle a suspendu. Elle a suspendu pour une durée de trois mois parce que la suspension a un caractère administratif. Aujourd'hui, à part la suspension, elle ne s'est pas limitée là. Elle est allée voir son collègue de la justice pour dire tous ces gens qui ont été suspendus pour les détournements, l'opacité, la mégestion doivent être poursuivis, traqués par la justice pour que l'argent du paisible citoyen congolais soit resitué. Voilà la démarche de l'excellence princesse Adèle. Donc, si la justice termine son travail, on va encore la soumettre les rapports. Et si la justice constate par des actes de jugement, les arrêts, que tous ces gens sont dans la bouillabaisse et ils seront révoqués, ils subiront la rigueur de la loi. C'est la démarche que madame l'excellence princesse Adèle est en train d'entreprendre. Il y a un fait auquel les Congolais sont pratiquement habitués. On a vécu beaucoup d'arrestations dans ce pays. On a même vu des procès. On va se rappeler du légendaire procès de 100 jours. Vital Camere qui a été à la barre, les directeurs généraux de l'OVD, de la Socor, tous sont passés à la barre pour des faits de détournement. C'était 5 à 7 millions, 10 millions. Chacun a détourné à son niveau. Là, on parle également de la suspension des mandataires publics pour détournement. Mais maître Bazin, la question est celle de savoir est-ce qu'on doit se limiter à la révocation qui est une sanction administrative ? Pourquoi au niveau de la justice, même s'il y a procès, même s'il y a condamnation, on n'a jamais vu une autorité, une personnalité restituer l'argent qu'il avait détourné ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, on est encore à l'étape, à un régime de suspension. On n'est pas encore arrivé à une sanction de révocation. Donc on doit attendre à ce que le régime de suspension prenne son cours nomade. Et en même temps, on est en train d'enquêter sur toutes ces personnes-là. Et donc, comme il y a des faits que nous estimons avérés à leur charge, ils n'ont pas le droit même de sortir de la République démocratique du Congo. Donc, ils sont sous certaines interdictions judiciaires. La question de la restitution, chers amis, nous avons une mauvaise jurisprudence en République démocratique du Congo. Je suis professionnel de droit. Bien sûr que la liberté, c'est un droit. Mais aujourd'hui, la pratique en République démocratique du Congo reste à désirer. Du fait que certaines personnes arrêtent pour de faire des détournements, des corruptions, après 2, 3, 4 jours, un mois en prison, ils ont des faux rapports médicaux à des tests qui sont soit atteints du coronavirus ou bien ils sont diabétiques. Ils avancent plusieurs raisons. Et lorsque les autorités sont invités à de plusieurs rapports, ils se soumettent à l'autorité de la loi, donc c'est-à-dire à la justice. C'est pourquoi vous voyez tous ces gens sortir du pays pour aller chercher des traitements ailleurs. Mais moi, j'aimerais que cet aspect des choses soit souvent élagué. Parce qu'à la prison de Makala, à la prison de Ndolo, nous avons des médecins qui fréquentent aussi, nous avons des infirmiers et on peut venir chercher un produit ici pour admisser un malade à la prison. Donc, ce sont souvent des échappatoires. Ces gens parvennent quand même à convaincre que les autorités, c'est déplorable, c'est déplorable. Vous avez suivi un point très important. Vous êtes un professionnel des droits. La justice, c'est votre domaine de prédilection. Maître Bazin, actuellement, nous avons l'impression, ce n'est d'ailleurs pas une impression, mais ça fait quand même craindre, nous avons dans ces pays l'Inspection Générale des Finances qui s'ébat nuit et jour pour remettre de l'ordre dans le circuit financier. Mais en contrepartie, on voit la justice n'est pas accompagner l'Inspection Générale des Finances dans cette démarche. Vous avez des gens, vous l'avez d'ailleurs évoqué ici, des gens qui ont été condamnés, mais libérés par grâce présidentielle. Vous avez des gens dont le fait des détournements ont pesé sur eux, mais après un, deux jours à prison, ils ont été relaxés. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la justice pour que les travaux de l'IGF aussi puissent bénéficier du soutien de l'appareil judiciaire ? Ce qui est vrai que l'IGF n'est pas la justice. Exactement. Après les enquêtes, Al-Inguet n'a aucune sanction à infliger à tous ces gens-là. Il prend son rapport, il remet acquis des droits au président de la République, à la présidence. Il remet la copie de son rapport à la justice. Et il remet aussi une autre copie à la personne à qui on a enquêté pour aussi avoir son droit de défense. Mais il est aussi vrai qu'il faut aujourd'hui saluer énormément le travail qu'Aliguet est en train de faire en République démocratique du Congo. On peut tout s'acharner contre la personne de Félix Antoine Chulongoti Sekedi, mais cela resterait aussi dans la tête des Congolais qu'il y aurait un homme qui est passé à la tête du pays. Il a donné du tonis, il a donné de l'importance à l'inspection générale des finances qui a permis aujourd'hui à la République démocratique du Congo de faire des recettes énormes. Nous avons un budget de 10 milliards, c'est du jamais vu en République démocratique du Congo. Nous avons aujourd'hui des recettes qui sont allées, certains régies sont allées au-delà même des assignations. C'est grâce au travail, aux efforts de l'inspection générale des finances, coup de chapeau à tous ces inspecteurs qui font un travail de sacrifice. ils ont l'appui des Congolais. Mais malheureusement, il y a aussi des forces plaisanteurs. Il y a la politique qui se mêle dedans. C'est pourquoi aujourd'hui, mais nous avons une chance en République démocratique du Congo d'avoir M. Alinguette, qui est le patron très dynamique avec l'énergie indéboulonnable, si je peux le dire. Oui, Alinguette est dynamique, Alinguette est avec une énergie indéboulonnable, mais vous, professionnels de droit, vous, animateurs de la justice, vous ne facilitez pas la tâche à Alinguette. Il arrête aujourd'hui, vous libérez demain. Pas qu'il arrête, mais il soumet les rapports aujourd'hui, demain, vous libérez la personne accusée. Il va mener des enquêtes, vous, au niveau de la justice, vous voulez tout faire. Comment voulez-vous qu'Alinguette puisse continuer à combattre la gabésie financière ? Je ne peux que lancer un conseil, un conseil vibrant au grand frère Gilles Alinguette, de ne plus se décourager, ne pas se décourager, si je peux le dire ainsi, de continuer à servir la nation. Il est en train d'écrire son histoire dans les pantalons de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il ne travaille pas en vain ? Non, mais il a un salaire. Il est appelé à travailler pour cela. Oui, il a un salaire, c'est personnel. Oui. Mais pour les comptes du pays. Mais il n'est pas appelé. Bon, plutôt, il soumet un rapport où il mène des enquêtes sur Moukangalons. Aujourd'hui, ma tête est à Pognon. Il est pratiquement libre, on ne sait plus quelle est la juridiction qui doit l'accueillir. Il a enquêté sur COVID-19 et que Nilongondou est libre aujourd'hui. Pour ces 100 jours, Camer et tous les condamnés sont aujourd'hui libres, comment voulez-vous qu'Alinguette puisse continuer à travailler ? Non, j'ai dit que les grands-frères, j'ai la linguette, il doit continuer à faire son travail. Il n'est pas se décourager. Il est en contrepartie. Vous me parlez des messieurs au guicet Matatampogno. Vous m'avez reçu une fois ici, je vous ai dit que c'était une manière pour Matatampogno de se victimiser. Parce qu'il a su, il avait certaines informations que son dossier quittait la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation, le parquet général après la Cour de cassation vers les juges. Où en sommes-nous ? Les dossiers avancent très bien, je peux vous rassurer. Il y a même la politique qui s'est mêlée dedans, qui ne veut plus donner à ma tête ses immunités. Dans les dossiers quittaient déjà la Cour constitutionnelle. l'affaire est au stade, l'affaire est au parquet général après la Cour de cassation. Même certains magistrats, d'après les informations que moi j'ai, c'est le magistrat qui a le dossier en train de clôturer, finaliser la requête aux fins de fixation des dates d'audience pour envoyer l'affaire devant le juge de cassation qui doit recevoir le détourneur de l'argent du contribuable congolais M. Mata Tampogno qui est en train de s'en prendre en rien à un paisible citoyen qui veut attroupir à ce que la loi soit respectée, qu'il y ait une note de classement, sans suite qu'il y ait un nom lié pour que les messieurs récupèrent ses immunités. Je reviens sur la suspension des mandataires. Vous avez suspendu, oui, c'est bien, mais dans les trois mois de cette suspension, qu'est-ce qu'on fait de ces mandataires ? Est-ce qu'ils continuent d'évaquer librement leurs occupations ? Est-ce qu'ils ont la liberté de voyager ? On fait quoi ? Non, lorsque... Est-ce qu'ils sont assignés à résister en surveillant ? C'est une question importante. Après que Mme Adèle ait suspendu, il a suspendu directement, elle s'est conformée à la loi. Elle a nommé les intérimaires au sein des entreprises. Il a jugé sur... Il a misé sur l'ancienneté de certains directeurs et villers rangs. Il a pris les intérimaires qui sont aujourd'hui au niveau des... Cobil, Sona Hydroque, à la SCPT, au Natrain et les autres entreprises. Même dans certaines entreprises où on a suspendu les PCA et l'avis dans les conseils d'administration. Certains qui siègent les prix... Le prix CIA elle a donné le pouvoir à tous ces gens-là pour que les entreprises fonctionnent. Donc, les gens aussi ont intérêt à remercier aussi Adèle pour le travail bien fait. Un travail méris, si je peux le dire ainsi. C'est sur le plan administratif. au côté judiciaire, pendant ces trois mois, qu'est-ce que la justice va faire de ces mandataires suspendus ? Non, mais ils sont suspendus pour des faits clairs de la gestion de l'opacité et des tournements. Pour certains, comment on a appelé la surfacturation. Donc, tous ces gens ne sont pas appelés à sortir le territoire national. Ils sont contraints à rester jusqu'à ce que les enquêtes vont finir parce qu'il y a des indices seriés de culpabilité à leur charge. Les permettre de sortir les pays, c'est laisser les boulevards pour fuir les pays. Très bien. On va clôturer ce chapitre. Mais dernière question, il y a quand même une question ou un sujet qui suscite de la polémique aujourd'hui. On a suspendu au niveau de la régie des eaux, mais on a oublié la SNEL. C'est pratiquement deux entrecours de jumelles qui donnent des insomnies aux Congolais. On ne sait pas appuyer de l'eau, on ne sait pas utiliser les courants électriques alors que chaque mois, on est obligé de payer nos factures. Pourquoi on a oublié la SNEL ? Est-ce que l'IGF n'a pas encore enquêté sur la SNEL ? L'État n'évolue pas ou bien l'État, l'administration publique n'évolue pas sur base de rumeurs. Il faut donner certains faits vrais, certifiés, et là, on sait comment enquêter. On a parlé de la SNEL, on n'a pas démontré qu'il y avait la mégestion, il y avait l'opacité, il y avait les détournements, la surfacturation dans les chefs des dirigeants de la SNEL. Il est vrai aujourd'hui qu'en République démocratique du Congo, nous avons un problème sérieux, nous n'avons pas de l'eau, nous avons de l'eau, mais nous avons une difficulté. Nous avons aussi un problème sérieux avec les courants, mais cela ne peut pas pousser les autorités à suspendre un NDG qui donne certains mobiles valables à ce que nous constatons aujourd'hui dans la vie de Kinshasa même dans notre province. Très bien, on va prendre les deuxièmes derniers, chapitres de l'émission pour parler de la révision du mandat du président de la République. Une question qui se boulait beaucoup de la crée des salives, la proposition est venue du député national Steve Mdikaï, élu de Mouamba. Comment vous analysez cette question ? Je sais que ce sont des scientifiques qui sont appelés dans leur autonomie, leur liberté de penser, de réfléchir sur certaines questions scientifiques, constitutionnelles, qui appellent à des débats. Donc, un scientifique ne peut pas empêcher l'autre de réfléchir. on ne peut pas attendre l'arrivée de Jésus pour que nous réfléchissions sur les changements constitutionnels de la République démocratique du Congo. Et la réflexion émane souvent d'une personne et puis ça s'élargit. Moi, j'ai fait recours à notre constitution dans son article 5. L'article 5 de la constitution est clair. Les pouvoirs émanent du peuple. C'est le peuple qui est le souverain. Primer, si je peux le dire ainsi. Qui sait que d'ici le pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à ce peuple congolais conformément à notre article 5. Et lorsque vous lisez l'article 70 de notre constitution, cet article donne mandat de 5 ans rénovelable au président de la République qui est élu par le suffrage universel direct si je ne me trompe pas, vous allez me rappeler. Lorsque vous faites référence à l'article 219 de notre constitution, cet article est clair. On ne peut pas parler de la révision constitutionnelle, on ne peut pas parler du changement de la constitution lorsque le pays est sous un état, un régime de guerre l'état de siège. Mais en République démocratique du Congo, nous sommes sous un état de siège. Le président de la République a pris une ordonnance là-dedans. Donc, au stade actuel, on ne peut pas parler de la révision constitutionnelle, même on ne peut pas parler du changement de la constitution. Ça, les gens doivent noter. notamment Stephen Bicay a donné une réflexion. Lorsque vous lisez l'article 220, cet article verrouille même les mandats du président de la République, même la forme de l'état que nous avons aujourd'hui. Mais lorsque j'étais en train de lire mes notes des droits constitutionnels, je suis tombé sur un notaire, sur un professeur, il a été dans les panels des gens qui ont accompagné le président de la République à l'Union africaine. Toumbalouaba, oui, Toumbalouaba et Toumbalouaba est clair. Il fait référence à une décision, à une déclaration des droits de 1793, de 1793 dans son article 28, là, il analyse la situation. Il dit que le changement ou bien la révistation constitutionnelle, c'est un pouvoir qui est donné au peuple. C'est le peuple qui est souverain. Et donc, aucune constitution ne peut être verrouillée. Ne peut être verrouillée. Verrouiller la constitution, c'est-à-dire enlever, détacher certains droits à un peuple qui révisite sa constitution par les voix référendaires. Vous voyez, Jérémie Herbé. Donc, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on ne peut pas prétendre dire à l'opinion que la constitution actuelle est verrouillée, qu'on ne peut pas la changer, on ne peut pas la révisiter. Dire cela, c'est tromper l'opinion. Parce que, si nous voulons avoir les changements de la constitution en République démocratique du Congo, on recourt, on fait appel au peuple par les votes référendaires. c'est le peuple qui se décide du changement ou non. Quelle est l'opportunité à ce jour de débattre sur cette question de révision du mandat du président de la République ? Oui, il y a une opportunité, surtout que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est un pays à dimension chéramie continentale. Et ça fait quoi ? Moi, je trouve ça, c'est... Les États-Unis qui sont plus grands que nous il y a des mandats des quatre ans. Mais vous n'allez pas comparer... Il y a quand même ici au Bouton, les mandats, c'est de quatre ans. Vous n'allez pas comparer... Si je ne me trompe pas. Vous n'allez pas comparer la République démocratique du Congo aux États-Unis, même à la France, même à la Belgique. de la superficie, voilà pourquoi j'ai essayé de faire... Oui, laissez-moi vous donner un peu certains éléments qui me poussent, moi, à réfléchir, mon frère. le président de la République, je prends le cas du président Tshisekedi. Après les élections de 2018, élu président. Pour que les tractations, Tshisekedi prête serment, ça nous a pris le temps. Il a prêté serment un certain 24 janvier. 2019. 2019. Les élections ont été organisées le 30 décembre. Oui. Après cela, vous avez les opposants qui estimaient selon et qui avaient gagné les élections. Ils ont saisi... Non, je donne la démarche. Ils ont saisi la cour constitutionnelle. Ça a grignoté les jours. Non, non, c'était bien calculé. Non, non, non. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi contredire ton argumentaire-là. Ils ont saisi la cour constitutionnelle. Ça nous a pris du temps. Après la cour constitutionnelle, ça nous a pris du temps pour avoir identifié la majorité avec nos amis du FCC. Mais c'est votre affaire. C'est notre affaire. Non, moi, moi, je vous fais voir la démarche, la consommation des temps, même des jours que nous avons pour un mandat du président de la République qui ne parvient pas du coup à réaliser son mandat des cinq ans, une ou deux ans qui vous vont comme ça dans les tractations des hommes politiques. Après cela, pour avoir les bureaux de l'Assemblée nationale, ça nous a pris du temps. Pour avoir les bureaux du Sénat, ça nous a pris du temps. Après cela, pour avoir les gouvernements, ça nous a pris du temps. Pour la prestation du Sénat, ça nous a pris du temps. Est-ce que c'est la Constitution qui a obligé à ce que les politiciens, par vos caprices, vous bouffez le temps comme ça ? Non, la Constitution n'a pas donné ce schéma-là. Mais ce sont... Ce sont vos caprices ? Ce sont vos appétits gloutons, vous voulez être aux affaires, vous voulez vous retrouver partout. Qu'est-ce que la Constitution ou qu'est-ce que les peuples à voir dans vos histoires ? Ce sont les caprices des hommes politiques. Ce sont les caprices des hommes politiques qui ont l'influence sur le mandat d'un président de la République de cinq ans. Vous voyez ? Je te donne encore un autre cas. Ça, c'était avec nos amis du Peuple Rd et FCC, parce qu'il y avait FCC qui co-gérait le temps. Et maintenant, après tout ce qu'il y a eu comme problème avec nos amis du FCC, les tristes et mémoires aujourd'hui, vous avez encore cette histoire de l'union sacrée dont Batsi a été un informaté. Ça a consommé encore du temps à un président de la République pour exécuter son mandat. Nous avons perdu toute une année. C'est les caprices politiques. Nous avons perdu toute une année. La Constitution n'est pas du ça. Mais si on revoyait la date de cinq ans en sept ans, moi, je vous dis, j'adhère à l'option, j'adhère à la réflexion, mais j'attends à ce que cette réflexion soit matérialisée. J'attends à ce que la réflexion soit matérialisée. Quand Bicay parle en fonction du président de la République, quand Bicay, parce qu'en parlant de sept ans, je ne sais pas si Batsi sera toujours président du Sénat, là, ça vous arrange bien. Les jours, Bicay s'élève pour dire on a supprimé les institutions budgétives. Là, vous allez dire Bicay, c'est un hénéme, Bicay, c'est inconflictuel, c'est un rancunier. Non. Moi, ici, je n'aimerais pas qu'on fasse un peu... La proposition est manueillée. qu'on fasse trop donner beaucoup de l'importance aux personnalités. Il est inévitable dans ces débats. Qu'on donne beaucoup d'importance aux personnalités. Restons dans la science. Parce que les deux nous ont donné une problématique. Alors, concrètement, qu'est-ce que le changement du mandat du président de la République va changer dans ces pays ? Il va plutôt modifier dans ces pays en termes de gestion, en termes de gouvernance ? Est-ce que les problèmes, c'est la question que je pose pratiquement tous les jours, le problème dans ces pays, c'est la longévité au pouvoir ou c'est la bonne gouvernance ? Kabil a venu de faire 18 ans ici. Dans quel état il a... il a... il a pratiquement laissé le Congo ? Vous le savez. Non, mais... Mais regardez, Hervé, si nous avons 7 ans, nous allons donner un peu l'État à un président de la République de bien finir, de bien finir un programme. Je vous donne encore un cas. Au Cameroun, Paul Biya, ça fait 40 ans au pouvoir. Mais Paul Biya, c'est un dictateur. La Cameroun, c'est trop vous. Paul Biya, c'est un dictateur. Ici en France, avec Sassou. Il est vieux, il continue à être au pouvoir, il n'y veut pas l'abternance. C'est venu, qu'est-ce qui a changé ? Il a tenté de s'imposer partout avec l'armée. Mais bon, ça c'est son problème. Sassou, bon, moi j'aimerais que nous nous focalisons. C'est pour vous dire que la longévité n'est pas... Je suis... Je suis... Des changements. Je suis congolais, je suis appelé à s'intéresser de la situation de mon pays au lieu de trop se focaliser sur ce qui se passe chez les voisins. Moi je trouve pour nous 7 ans ce mieux pour un président de la République. Vous m'avez tout à l'heure là parlé de Joseph Kabila. Si Kabila était conscient pour développer la République démocratique du Congo, il allait le faire. Si ce qui est devenu, Kabila était au pouvoir. Vous pouvez me dire une ville que Kabila a électrifiée en République démocratique du Congo, à part Kinga 4 que nous voyons aujourd'hui où il y a tout, il y a une lumière impeccable, il y a des routes impeccables, il y a des maisons impeccables, il y a des chambres froides impeccables, il y a des toilettes ultra-modèles, mais regardez ce Kabila laissé sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais Tisekedi est venu au pouvoir. Aujourd'hui, moi, je peux oser vous dire que regardez la route Elenguesa, regardez la route Mukambo-Kasumbalesa, regardez l'hôpital Sendwe, regardez l'hôpital des références de Kinshasa, Mamayembo, réhabilité, être réhabilité sur le régime de Félix Antoine Chulombou, Tisekedi, regardez le pavillon de N'Galema, réhabilité sur Félix. Vous avez aujourd'hui les deux usines aux zones qui vont nous donner de l'eau en République démocratique du Congo. Donc nous, avec Félix, nous avons un bilan. Pas tromper l'opinion, les bilans vrais. Si Kabila avait cette volonté-là, Kabila allait donner l'impulsion à l'inspection générale des fées, au contraire, sous le régime de Kabila, volé, vous avez la promotion, volé, vous avez les applaudissements, mais sous Tisekedi, aujourd'hui, même qu'on arrête, on libère, mais l'arrestation, bien la prison, édique certains individus, chers amis. On a terminé l'émission, alors en gros, Maître Bazin, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez concrètement à travers la modification du mandat du président de la République ? Non, moi je suis un peuple, les moments, pourtant, on va me consulter et je vais donner mon opinion par la voix des urnes, j'attends. La rentrée parlementaire s'annonce mouvementée, avec cette proposition des Bika, il y a la loi électorale qui nous attend, la rentrée s'annonce vraiment mouvementée. Non, c'est important, cette rentrée parlementaire, mon cher ami, même les Congolais qui sont en train de nous suivre, nous avons besoin de la loi électorale, est-ce que nous allons partir aux élections en 2023 avec cette histoire des seilles ? Est-ce que la loi sur la répartition des sièges, je ne me trompe pas, est-ce que nous allons utiliser la machine à voter ou bien on doit changer les scrutins ? Donc, c'est une session d'enjeux. À part la loi électorale, la session de mars va encore évaluer la question de la guerre que nous avons à l'est du pays. Je vis le président de la commission de la défense et de la sécurité aller voir le président du Sénat, aller voir celui de l'Assemblée nationale. Ils sont en train de débattre déjà sur la question. J'ai vu même messieurs pour la CENI, j'ai vu mes cadiments chez Modeste Baratiloukwebo, chez Mbosso, avec un message clair d'accélérer avec la loi électorale. Donc, moi, j'en suis persuadé, convaincu, même bien, que nous aurons les élections en 2023. et nous demandons au gouvernement de nous mettre les moyens à la disposition de la CENI pour nous donner les élections dans les délais et nous allons réélire de nouveau Félix, Antoine, Tisséquet, de Chilom, parce que nous avons un bilat donné au peuple congolais. J'ai l'ambition terminée, Maître Bazin. Merci de votre disponibilité. On n'a pas parlé de la question des communicateurs de l'Union sacrée. On en parle prochainement. Vous rensonnez les autorités et non, mais moi, je suis antécédent d'appeler à mes frères qui veulent exclure certains dans les rencontres avec les autorités. Ils font amener des listes nuitamment en Katimini et ce n'est pas une bonne chose. Président Félix a intérêt à ce qu'il soit accompagné par nous dans la cohésion. Moi, j'ai toujours prononcé l'unité, mais les comportements qu'il laisse à désirer de Cabacelle et sa bande, ils payeront cher. L'émission est terminée, Maître Bazin. Je vous reçois prochainement pour parler en long et en large de cette histoire des communicateurs. Je souhaiterais que vous m'appelez aussi dans ce même plateau avec Cabacelle qui a été des rançonnements. Déjà, à partir de lundi, on va reprendre avec l'émission Tribune Presse. Merci beaucoup. Il y a nos plateaux qui sont pratiquement disponibles, donc on reprend avec les émissions des débats. Coup d'échapeau. Apprêtez-vous. Coup d'échapeau à vous et coup d'échapeau sur le DG Christian Moussame pour le travail. Merci. Fin de cette émission. A toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz TV une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz TV la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux.